bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous faire passer donc bien sûr c'est une guidance qui est générale ça ne pourra pas concerner tout le monde donc vous faites preuve de discernement et vous prenez uniquement les messages qui résonnent en vous si vous souhaitez une guidance personnalisée un soin énergétique laochi ou un accompagnement flammes jumelles vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo alors on va commencer la guidance avec le petit oracle des âmes amoureuses merci pour tous vos abonnements pour tous vos likes pour tous vos messages sympathiques et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés donc si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne il vous suffit de cliquer sur la petite cloche de notification allez qu'est ce qu'on a comme message pour vous aujourd'hui alors déjà on a quelqu'un qui culpabilise je culpabilise pour ma vie pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre que faire comment sortir de tout cela je me sens impuissant à changer la situation et on a la carte je ne suis pas prêt je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap il me reste des choses à gérer à régler et ce n'est pas simple pour moi cela m'entrave mais j'avance vers toi petit à petit bon ben là on a quelqu'un qui n'est pas prêt qui n'est pas prêt à revenir vers vous ou en tout cas qui n'est pas prêt pour un engagement parce que cette personne encore trop de choses à gérer à régler dans sa vie et c'est quelqu'un pour moi qui qui rencontre beaucoup de stress et de soucis en ce moment dans sa vie avec la carte de la culpabilité on a vraiment quelqu'un qui prend conscience pour moi qui qui s'est mal comporté avec vous que ce n'est pas simple pour vous non plus et qui culpabilise par rapport à son comportement cette personne se dit mais comment faire comment faire pour tous pour sortir de tout ça parce que je me sens impuissant j'ai plein de choses à gérer j'ai envie de revoir mon autre mais là je ne sens pas prêt alors donc on va continuer on va développer un petit peu plus on va continuer déjà avec l'oracle du masculin secret pour voir dans quelle énergie se trouve cette personne alors déjà on a quelqu'un avec la carte du chakra sacré on a vraiment quelqu'un qui qui a beaucoup de désir pour vous et vous peut-être que vous ressentez aussi énergétiquement ce que cette personne que cette personne vous désire elle a un désir aussi ces personnes de vous revoir mais là on a quelqu'un qui n'est pas prêt et qui en plus est dans la culpabilité parce que cette personne a des choses à gérer à régler dans sa vie mais cette personne pour moi elle a confiance elle a confiance de vous retrouver et ce qu'on vous dit ici avec cette carte c'est de faire confiance en cette personne parce que cette personne est en train de régler des choses dans sa vie et ce n'est pas simple pour pour lui ou pour elle on a quelqu'un ici on nous parle de sincérité donc c'est quelqu'un qui a envie de vous prouver qu'elle est sincère avec vous qu'il ou elle est sincère on a quelqu'un qui va vous prouver son amour parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui a la clé cette personne à la clé à lui ou à elle d'ouvrir de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte mais pour moi voilà c'est quelqu'un pour moi peut-être qui a peur de l'inconnu également mais on vous parle quand même d'un déblocage et d'une ouverture concernant cette situation parce que là oui cette personne qui n'est pas prête pourquoi parce qu'il y a trop de blocage on nous parle de croyances limitantes peut-être que c'est c'est par rapport aussi à des énergies tierces par rapport à des liens toxiques par rapport à des émotions en tout cas on a vraiment quelqu'un qui se sent emprisonné qui se sont enchaînés à certaines situations ou personnes négatives d'où la carte je ne suis pas prêt mais on vous dit avec la carte de la clé que les choses vont se débloquer il y aura des solutions alors on va continuer avec l'oracle de l'amour inconditionnel allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît concernant cette situation alors ici on a la carte manipulation et recevoir un message un appel avec la carte de la manipulation on a peut-être quelqu'un justement qui qui se laisse manipuler par certaines personnes négatives par rapport aussi à certaines énergies tierces donc les énergies tierces ça peut être des peurs ça peut être des personnes de son entourage familial amical ou sentimental mais en tout cas on a quelqu'un qui va lâcher lâcher ses peurs parce qu'on a quelqu'un qui va revenir à la communication c'est quelqu'un en tout cas qui a très envie de vous recontacter mais qui pour l'instant ne se sent pas encore pris parce que cette personne a beaucoup de choses à gérer à régler oui cette personne va même se déplacer va venir vers vous c'est quelqu'un qui va venir vous rendre visite mais qui va vous recontacter avant c'est pas quelqu'un qui va venir comme ça à l'improviste cette personne va vous appeler ou vous envoyer un message pour vous proposer de vous revoir oui parce que vous avez peut-être fait des prières des demandes et ici on vous parle de vœux exaucés de souhaits exaucés on vous dit que vos prières ont été entendues peut-être que vous avez demandé à vos guides à ce que votre autre vous recontacte à ce qu'il vienne vous voir donc si c'est si c'est le cas on vous dit que que ça va se faire ça va se faire allez je vais en reprendre une dernière s'il vous plaît merci le guide alors ici on a la carte de l'événement inattendu donc là c'est vraiment quelqu'un qui va vous recontacter qui va venir vous voir et je pense que ça va être vraiment une belle surprise pour vous parce que pour certaines personnes vous avez attendu très longtemps ce contact de cette personne ce retour de cette personne ok donc on va continuer avec l'oracle de la rose de maman marie et on va terminer ensuite avec un petit message conseil alors avec la rose de maman marie quel est le petit message pour toutes les personnes qui me regardent s'il vous plaît alors elle a sauté celle-ci c'est ben voilà le retour du passé on a quelqu'un qui revient vers toi tu seras surprise du retour de cette personne c'est ce que je viens de vous dire vous allez être surprise du retour de cette personne vous allez être surprise quand cette personne va revenir à la communication et venir vous voir en tout cas on vous dit sachez que pour les personnes qui ont fait des demandes on vous dit vos demandes vos prières ont été entendues alors on va terminer avec un petit message conseil on va prendre le petit oracle de l'étoile bleue allez quel est le petit message conseil pour terminer cette guidance alors là je ne vais pas les prendre il y en a trois alors oui on nous parle d'émotion on vous dit tu es en colère fatiguée ou bien anxieuse essaie de comprendre la source du problème pourquoi te sens-tu ainsi ? est-ce un sentiment qui revient régulièrement ? demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme donc peut-être que oui justement cette distance qu'il y a avec votre autre peut-être que ça vous met dans des émotions et des émotions qui remontent, des peurs, de la colère vous ressentez énormément de fatigue voilà c'est une relation qui vous déstabilise un petit peu vous ne savez pas en fait cette personne va revenir et du coup émotionnellement ça vous perturbe mais la bonne nouvelle ici c'est qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il y a bien ce retour de cette personne et que vous allez recevoir de ces nouvelles donc voilà pour cette petite guidance j'espère que ça vous a plu je vous remercie de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end profitez bien et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance prenez bien soin de vous à très bientôt abonnez-vous Merci.